hey salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va se retrouver pour le forestier boulet toi ton sonneur tu range où tu étais parti voilà donc du coup la dernière fois on avait vendu un camion de copeaux donc on l'a pas vendu bien cher bon bah c'est pas grave on va continuer quand même à faire ceci enfin broyer je sais pas non on va changer un peu tiens pour le coup donc je vais ramener comme tard et puis après on va chercher on va venir chercher de quoi dessoucher ouais je pense que ça va bien on devrait avoir un tracteur plus dessoucheuse je pense que ça va être pas mal voire même je crois que j'aurais même mieux qu'une des tracteurs plus dessoucheuse on va voir ça tout de suite donc du coup voilà hashtag boulet hashtag boulet alors vous aurez une coupure les amis vous allez voir vous allez voir une micro coupure il y a un moment je dois avancer d'un coup c'est juste comme un con j'ai appuyé sur la touche d'enregistrement donc que comme un gros gogol donc du coup ça a coupé l'enregistrement je me suis rendu compte tout de suite donc heureusement je l'ai relancé tout de suite derrière mais bon vous avez pas loupé grand chose vous avez loupé juste un peu de route un peu cool le camter on va le ranger là enfin on va laisser la remorque là parce que le camter on en a besoin on va prendre le porte-char parce qu'on a besoin du porte-char hop on va aller chercher ce qu'on a besoin allez c'est parti roule ma poule ouais donc ce petit mode là il est sympa ce petit porte-char là donc je me souviens je m'en souviens plus du tout ce que je l'ai eu je crois c'est sur le pas sur le mode hub ça c'est clair et net non oui c'est même sûr c'est pas sur le mode hub mais je sais plus exactement ce que je l'ai trouvé donc me demandez pas les amis dans les commentaires où ce que tu as trouvé le porte-char je l'ai pas malheureusement je ne sais plus où ce que je l'ai trouvé donc il va falloir fouiller un peu vous allez trouver je pense ils sont en plateau ils n'ont pas sorti des masses donc je pense que vous l'aurez trouvé assez facilement pour le coup j'espère que dégage j'espère que je sais plus bon bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est un épisode tranquillou tranquillou pépère alors normalement sur l'épisode d'hier ah le mec je m'en ai laissé sur l'épisode d'hier normalement je vais parler de la nouvelle série qui nous va arriver le dimanche donc pour vous c'est arrivé avant-hier normalement donc du coup j'en ai parlé dans l'épisode d'hier comme un con j'ai du mal à m'y faire encore le fait que je tourne les vidéos largement en avance j'ai du mal à m'y faire donc voilà snoof euh bon on va voir ce qu'on a assez pour acheter ce que je veux oh ça va piquer dégage la mouche euh mouche raté putain voilà un peu mon mouche pas si je l'ai loupé mais c'est pas grave bon pour le coup donc du coup qu'est ce que quoi ouh ça fait sexy avec ce truc là pour le coup moi j'étais ça tac ça fait mal au cul je vous l'accorde ça fait très mal au cul hop ah ouais pas mal franchement il est pas mal animé nickel zéro phare actif nickel feu actif nickel super canon chenille bien actif pas de soucis je peux même accrocher un truc derrière bah c'est pas mal hop allez on monte tranquillement sur le plateau hop hop m'empêche ça fait un truc assez bavousse quand même donc beaucoup voilà euh je peux pas le sangler non je peux pas sangler bon c'est pas grave envoyer les mollos hein dégage la bouche hop hop à la allez c'est parti en espérant qu'il reste sur son truc hein il y a pas de raison il y a pas de raison que non c'est moi ou il est plus d'un côté que de l'autre ah non c'est moi qui l'a mis plus d'un côté que de l'autre ah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va y aller tranquillement dans les virages voilà 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 on va y aller tranquillou donc du coup pour cet épisode-ci donc évidemment vous aurez un petit accéléré pour que je fais ça euh donc du coup je vais euh broyer les souches pardon on va essayer d'en broyer une partie si on a le temps euh on achètera aussi également de quoi euh planter donc de quoi planter de nouveaux arbres évidemment on plantera dans la zone où on ira plus bien sûr parce que si j'ai besoin d'y accéder encore avec le porte euh le porte-grume ça serait contre ma part et pourquoi pas finir avec un petit peu de broyage si on a le temps on va voir on verra bien vous verrez bien les amis où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'il y a besoin de faire ou pas OUF il est chaud Miche lui hop on va descendre le machin on va descendre le brosaire allez hop là on va ranger le camion donc du coup comme vous l'avez bien compris j'essaie de tourner un maximum de vidéos le plus souvent que je peux euh euh comme ça au moins ça me permet d'avoir une bonne avance et surtout de pouvoir prévoir autre chose à côté donc du coup euh donc du coup voilà donc normalement jeudi dernier euh non jeudi dernier dimanche dernier vous aurez du avoir la nouvelle série donc euh bah tiens pour le coup dites le moi dans les commentaires si ça vous plait euh dans la vidéo je pense que vous le direz aussi donc pour le coup voilà donc évidemment à l'instant où je vous parle la vidéo enfin le jeu je l'ai pas encore acheté euh je vais voir pour l'acheter euh d'accord ok je vais voir pour l'acheter euh dans la soirée ou en journée donc pour le coup je la tournerai demain parce que vu que ce soir euh ce soir donc jeudi de la semaine dernière pour vous euh je live donc du coup je pourrais pas tourner la vidéo ce soir mais je la tournerai demain je pense voilà et une souche et deux souches et trois souches bon on va essayer plusieurs d'en avoir dans l'eau logiquement je devrais en avoir quelques unes déjà j'envoie une juste là hop hop parce que ça je peux le broyer bah oui bah tiens pour le coup on a essayé de brouiller ça les arques ils sont couché On va essayer de broyer, on va voir si ça broye Ah oui, ça broye, c'est cool, bah du coup on va broyer tous ces petits arbres qui font chier Tant qu'il y a, donc je pense que ça va prendre un petit moment de la vidéo Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure les amis, après la petite accélérée en musique Bien comme d'habitude, allez ! The back and forth, has got me so messed up Don't ignore, the signs we've had enough Of the whole damn thing, that we got going You hold those strings, without me knowing Why do I, have to suffer through the thinking Why do I, have the feeling that we're sinking I need to find a way 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 It's got me so messed up It's got me turned around It's got me turned around, but I can't ignore The feelings that I found The feelings that I found In this whole damn thing, that we got going You hold those strings, without me knowing You hold those strings, without me knowing Find a way Find a way I need to 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 find a way Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon du coup les amis ça fait un accéléré assez long quand même donc je pense que là ça va vous faire je suis à 30 minutes de jeu donc je pense que ça va vous faire déjà 20 minutes 15-20 minutes donc je pense que pour moi c'est à peu près 40 minutes donc 40 et 45 pour que vous ayez à peu près entre 20 et 30 minutes donc pourquoi entre 20 et 30 minutes parce que en fait selon le jour où je tourne j'ai pas forcément tout à fait le temps d'aller jusqu'au bout des fois je fais pas gaffe donc du coup c'est un peu moins que je pensais comme vous avez pu le remarquer sûrement sur mes vidéos précédentes surtout en ce moment je vous annonce un temps qui n'est pas du tout le bon parce que comme par exemple la vidéo d'hier où j'ai dû dire 30 minutes mais en fait on en était à 20 grosso merdou une connerie comme ça non je vous ai dit 20 à peu près et puis au final on est arrivé à 30 à 30, un peu plus de 30 parce que moi j'étais arrivé à 40 de jeu donc je vous ai dit dans les 25 alors que j'étais largement loin et bon je pensais pas que c'était en fait c'était à cause des coupures donc les temps de chargement du jeu d'habitude c'est beaucoup plus long que ça donc du coup ça me fait perdre environ 5-10 minutes à peu près là pour le coup c'était très rapide donc ça m'a pas bouffé beaucoup en temps donc pour le coup voilà donc du coup j'ai réussi à broyer un maximum d'arbres un maximum de troncs qui pouvaient traîner je pense que j'ai dû réussir à avoir toutes les souches qui traînaient mais bon de toute façon la machine elle est pas loin donc si j'ai besoin je saurais ah tiens j'en ai une qui traîne là je saurais où aller la chercher de toute façon hop tac voilà on va voir sur le retour si on en trouve une ou deux qui traînent peut-être normalement non parce que je me suis arrêté par là donc du coup on part de là-bas on va revenir vers ici pour revenir vers le broyeur et ainsi de suite on va aller vers la montagne donc du coup voilà donc du coup celui-ci je vais l'arrêter je vais l'arrêter bon je vais la mettre en face là-bas machine je vais la mettre en face donc ce petit mode il est vraiment très sympa je croyais celui-là elle est sur le mode up par contre donc si vous voulez la voir il suffit juste d'aller sur le mode up vous allez le trouver très très facilement donc du coup tac voilà donc j'ai fait le petit screen bien entendu bon on va finir l'épisode je pense sur un petit peu de broyage donc du coup je vais ce que je vais faire je vais sortir quelques troncs j'ai bien un kilodio stick il vient au rocher là oui donc c'est bon bah oui trop bon je ne pouvais pas me servir de l'autre espèce de guignol donc du coup je vais décharger quelques troncs on va se on va aller passer au broyeur pour remplir un peu la benne pour l'instant je n'ai pas trouvé trop d'autres solutions pour broyer plus vite à part si j'ai merde à part si j'ai le broyeur plaçable directement sur place mais bon le souci c'est que voilà à un moment donné on va changer de site au plateau de charge au plateau de chargement donc du coup automatiquement il va falloir que je le revende pour le déplacer vu que sur FS pour l'instant on ne peut pas jusqu'à preuve du contraire pour l'instant on ne peut pas déplacer les objets placés c'est qui est bien dommage d'ailleurs mais bon peut-être que pour le 21 ça sera possible j'espère en tout cas qu'ils auront corrigé l'erreur parce que c'est vrai que c'est une erreur assez bête de leur part de ne pas pouvoir faire ça parce que sachant déjà que sur le 17 c'était déjà le cas on avait déjà du plaçable mais on est obligé de revendre pour déplacer et là bon c'est vrai que j'étais un petit peu surpris qu'ils n'avaient pas songé à faire ça putain j'ai une mouche il me remerde depuis tout à l'heure elle ne fait que me charger saloperie donc du coup du coup voilà donc on verra bien on verra bien qu'est-ce que ça va donner si 18-21 franchement de toute façon c'est une chose est sûre c'est que moi je vais l'acheter ça c'est clair et net ça je vais l'acheter parce que de toute façon je pense que effet ça va aller que de mieux en mieux je pense qu'en fonction des années ils vont rajouter des marques de plus en plus de marques donc maintenant ils ont toutes les grosses marques toutes les licences des grosses marques donc bien sûr sur le 21 on aura pratiquement sur le classe donc la licence classe également donc on a jeune d'air on a classe c'est quelque chose qui est vraiment top donc du coup maintenant vu qu'ils ont toutes les marques quasiment toutes les marques les plus grosses déjà je ne sais pas je ne sais pas du tout qu'est-ce que sont leur but leur prochain but si c'est de trouver d'autres marques ou de carrément passer sur des marques carrément inconnues ou sur du BTP franchement je pense que ça me surprendrait pas venant de Giant parce que quand même BTP on a quand même depuis déjà quelques années on a déjà du en mode on a déjà pas mal de BTP on a des maps de BTP ça m'étonnerait pas que Giant s'y mette et se dise après tout pourquoi pas après tout pourquoi pas ils ont déjà des licences comme Liber ils ont déjà eu des licences comme Liber parce que Liber fait aussi des engins de travaux de BTP donc de travaux publics donc je pense que voilà il y a JBC qui fait du travaux publics aussi ils ont déjà la licence donc je vais juste aborder mais bon après est-ce que c'est pas tout à fait les mêmes licences je sais pas ah merde putain du coup j'ai pas le camion en face donc du coup je vais aller chercher je vais aller chercher le camion hop on va l'attacher on va attacher la benne on va la mettre en dessous on va broyer quelques morceaux donc évidemment les amis quand je vous dis un temps à peu près c'est gros sommerdome même si c'est presque sûr que je me plante donc après c'est comme vous voulez de toute façon si ce type de forme là vous plaît donc je pense que oui parce que jusque là j'ai pas de commentaires négatifs pour le coup et franchement c'est quelque chose qui est bien c'est cool donc ça veut dire que pour vous je fais du bon travail ce que je fais ça vous plaît vous avez rien à redire pour le coup donc c'est bien après n'hésitez pas à me le dire bien sûr si vous voyez quelque chose que vous aimeriez qui change si vous voulez avoir différentes choses si vous voulez avoir des choses qui changent euh merde il est pas pratique ce tapis là il va pas assez loin je trouve oh si dans le 21 ils ont tendance ils ont l'envie de mettre ce broyeur mobile là qui est déjà l'entend si vous m'entendez rallonger le tapis plus long le tapis voir un tapis extensible ouais donc je disais ils ont déjà des marques ils ont déjà certaines marques qui font des travaux qui font des qui ont des outils de travaux agricoles parce que comme JBC par exemple Liber Manitou attend quoi que si Manitou on si Manitou si parce qu'ils ont des engins de BTP Manitou comme les télescopiques par exemple des chargeurs des mini chargeurs qu'on a déjà dans le jeu d'ailleurs on a des chargeurs par contre je sais pas je crois pas j'en ai jamais vu de ma vie des pelles Manitou je crois pas pas que je sache à pas confondre avec l'Oxam bien sûr parce que c'est les mêmes couleurs évidemment l'Oxam c'est une marque encore à côté encore l'Oxam non c'est un nom de magasin c'est même pas un fabricant c'est un nom de magasin c'est parce que en fait eux ils louent le matériel donc je crois que je sais après je sais même pas ce qu'ils utilisent aussi bien eux ils utilisent du kuboto etc après les Jayante vu que s'ils ont réussi à avoir les licences je pense que s'ils ont réussi à avoir les licences jeune dire licences classe à mon avis je pense qu'avoir des licences BTP je pense pas que ça aurait trop compliqué de leur part enfin trop trop compliqué à obtenir après non plus il faut pas oublier que Giant enfin que Giant que Farming c'est un jeu agricole de base donc après il faudrait pas non plus que ça s'épanse trop mais bon c'est vrai que je pense que ça toucherait encore plus de monde s'il y avait du BTP parce qu'il y en a qui n'aiment pas il y en a d'autres qui aimeraient on a d'autres qui aimeraient donc je pense que là ils toucheraient un paquet de monde quand même Giant et je pense que ça leur permettrait d'élargir encore plus ça leur permettrait d'élargir encore plus leur potentiel parce que franchement Giant a un potentiel monstrueux déjà ce qu'ils font ce qu'ils font de nos jours déjà c'est juste énorme donc du coup ouais il y a de grandes chances qu'ils pourront Giant pour aller encore très très loin et je pense qu'ils pourront innover encore même dans le forestier ils pourraient même rajouter d'autres engins par exemple comme des Genières comme ça ils pourraient rajouter comme ça vu qu'ils ont la licence Genière parce que le Genière fait du forestier également donc voilà plein de petits détails qu'ils peuvent rajouter bon sur ce les amis moi je vais vous laisser là dessus ça fait 40 minutes donc pour vous ça fera 30 minutes grosso merdo peut-être bien peut-être pas je sais pas vous verrez bien écoutez c'est pas grave et puis moi je vous dis à la prochaine pour Nouvelles Aventures n'hésitez pas à aimer partager, commenter vous abonner pour recevoir les prochaines notifs donc pour les lives ou les vidéos et puis surtout n'hésitez pas à commenter un maximum un maximum les amis je compte sur vous moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle de Nouvelles Aventures ou à bientôt pour un prochain live et puis ciao